Je m'appelle Gordouane, je suis un artiste-peintre multifonction. Essentiellement, je peins sur les murs. J'adore ça, mais au plus c'est grand, au plus je me régale. On a la chance, en travaillant pour Ville Musée, d'avoir carte blanche. On m'a dit là, maintenant, vas-y, tiens à l'arche, fais ce que tu veux. T'en suis ravi, parce que ça renvoie à des trucs genre Michel-Ange, tu peins un plafond, tu vois, et quand tu rentres dans une arche, t'es entouré carrément de ce que tu fais, donc tu plonges vraiment dans mon univers. Tu le traverses, t'es pas juste face à un plan, tu rentres dedans. Je suis en train de créer un petit peu un univers onirique, on va dire, parce que j'ai décidé de plonger le public dans des oiseaux, comme s'ils plongaient dans la mer en fait, donc on a l'impression de nager avec eux, on les entend voler. Après j'ai trouvé des techniques pour tricher un peu, genre comme on balle, je fais genre, il y en a plein, c'est qu'un amas de traits en fait. Mais à partir de là, c'est des oiseaux entiers. Moi je les ai comptés, celui qui trouve le nombre exact, il gagne un dessin. Et pour contrebalancer ça et vraiment nous amener ailleurs, j'ai décidé de peindre des baleines au plafond qui volent en haut et on a les oiseaux en bas. C'est vraiment créer cette espèce de décalage qui permet au public du coup de ne plus vraiment savoir où est-ce qu'il est et de plonger dans le rêve en fait. Moi c'est one chose, je suis street artiste depuis 25 ans on va dire. Je dirais que je m'inspire dans mon street art de l'estampe japonaise. Que ça soit les carpes ou que ça soit les montagnes, le paysage, j'aime bien représenter les ondes, les vibrations. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est chacun sur notre petit morceau de projet et à la fin ça fait un tout. Mais chacun a son univers. Tout se combine parce qu'on a des couleurs en plus qui se marient bien ensemble. Gorg, il nous dit moi en ce moment je bosse sur le bleu foncé. Donc quand je lui dis mes carpes coïs je vais les faire sur fond turquoise, il dit avec le bleu foncé, mon bleu gris, ça va coller. Yann, il utilise aussi une gamme de turquoise, on savait que là ça allait être notre couleur générale. Je représente donc ces carpes coïs qui circulent sur le lieu de circulation, sur le lieu de vie des gens où les gens vont marcher. C'est en fait un projet qui est ludique dans le sens où il a été pensé un peu pour les enfants, pour que les enfants puissent jouer, sauter d'une carpe à l'autre ou sauter d'un hennifar à l'autre. Je m'appelle Yann Le Gall, je suis un artiste réunionnais. Je peins principalement des bords de plage avec des vagues parfaites, dans des couleurs vives, inspirées de la pop culture et des impressionnistes. Pour cette peinture avec, on va dire, la particularité du bâtiment qui n'est pas dans un seul pan mais en deux murs, c'était de faire en sorte que la peinture fonctionne, quel que soit l'endroit où on la regarde. Et c'est pour ça que le haut, je l'ai principalement détaché en faisant ce versant vert, humide, pour que quand on se recule, le premier plan fasse un effet de profondeur. Je suis en train de faire une peinture à bord de plage avec beaucoup d'éléments, on va dire, représentatifs de la Réunion, des montagnes humides, de la savane et ensuite des bords de plage avec un mélange de roches volcaniques et également de ce qu'on appelle les antacs, les grosses roches bleues. C'est un paysage dans lequel j'intègre, on va dire, mes vagues, sur un petit bord de plage avec une composition de roches et des plantes autour. J'habite juste à côté, là-bas. On a grandi ici, c'est bien de voir que ça évolue. On fait un peu le karatier. Le karatier, c'est du sale. Un petit coup trop de touche, ça fait plaisir quand même. Le projet Ville Musée est porté par l'association Village Titan depuis 2015. Son objectif, c'est de s'inscrire dans le mouvement de street art et d'apporter des œuvres de grande qualité dans les quartiers. On travaille en partenariat avec les bailleurs sociaux. Aujourd'hui, c'est assez madère. L'idée, c'est d'apporter de la couleur, de redonner vraiment une dimension esthétique au quotidien. Tout au long de l'action, en fait, on propose des ateliers pour les enfants avec des ateliers d'art plastique, d'initiation aux arts plastiques. Et pendant le temps scolaire, on organise des visites scolaires en partenariat avec la mairie du Port. Des classes entières viennent voir l'œuvre en train de se réaliser. Donc c'est important parce qu'en fait, ils voient aussi le quartier en train d'évoluer, en train de changer. J'ai fait deux ateliers. Un atelier de dessin découvert avec des enfants. Et là, nous avons un atelier un petit peu plus élaboré avec de la peinture sur des toiles, tout de même. Je suis là pour les accompagner, les apprendre à mettre les couleurs, les formes sur les toiles. Et là, quand tu prends ta peinture, comme ça, tu dis. Et là, tu fais bien ton contour. Là, ça c'est bon, mais fais-le bien là, jusqu'au banc comme ça. Je vais donner une image, essayer de retranscrire l'image. Et puis les enfants remplissent et aussi apprennent à connaître un petit peu la façon dont l'artiste peint. Il y a des courbes, il y a des volumes, il y a tout ça. Donc du coup, les enfants apprennent et s'approprient et ils se lancent sur une toile. Moi, j'ai dessiné la plage et l'eau et les poissons et les oiseaux, le liage, là. On est venus ici pour voir ce qu'ils font. Après, on est partis voir, sous le cas, le kiosque, faire des dessins. Ça nous libère. On peut être aspiré, on peut faire des dessins. Et on peut faire tout ce qu'on veut sur un seul tableau. On a parlé avec un monsieur qui est un artiste. Et on a fait des dessins de notre propre imagination. J'ai fait un mélange des dessins des artistes. Quand j'ai les enfants avec moi, je les vois comme des petites entités intéressées. Leur donner le pinceau, leur dire voilà à quoi ça te fait penser cette couleur. Et j'aime bien en fait recevoir aussi de leur part, leur façon de voir, leur façon de dire des couleurs, de nommer des couleurs par exemple. C'est des choses qui m'intéressent en fait parce que l'imaginaire des enfants est très inspirant. Ce que je disais aux enfants, c'est qu'il y a quelque chose qui me tient à cœur dans le dessin et que j'aime leur faire découvrir. C'est que grâce au dessin, on peut faire tout ce qu'on veut. Tout est possible. Tu peux partir dans le rêve et tout à coup, une baleine peut voler et un oiseau peut nager. J'arrive tout de suite, c'est lumineux. La vie a commencé à rentrer. La nouvelle respiration est déjà là en fait. C'est magnifique. Quand les gens passent, ils regardent et disent, c'est joli au moins. Il y a de la couleur, les enfants y voient, regarde maman, il y a le ciel, il y a la montagne. Pour tous les gens du quartier, on a besoin de ça parce que c'est un peu triste. Le blanc, c'est pas bon, il faut la couleur, la lumière. Le projet Ville Musée, c'est aussi l'occasion pour les quartiers de s'ouvrir vers l'extérieur. En fait, finalement, d'attirer la curiosité des amateurs de street art. Et on a même construit avec la Ville du Port un parcours qui s'appelle Ville Musée. Et en fait, on peut se balader à vélo, aller visiter toutes les fresques d'artistes locaux, nationaux et internationaux qui sont intervenus sur l'action Ville Musée. Ville Musée, c'est une action phare de Village Titan. Et on est suivi là-dessus par la Cémadaire et la Ville du Port. On espère pouvoir continuer à travailler main dans la main comme on l'a fait jusqu'à présent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501